Musique Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 10 mars. Nouvelle grève au TCL, alors que le conseil d'administration du Citral doit se prononcer aujourd'hui sur l'allotissement du réseau TCL. Bruno Bernard verrait bien deux lots. Un lot mode lourd et un lot bus trolley. Le dernier appel à candidature pour le réseau TCL n'avait eu qu'un seul candidat, Keolis. Deux syndicats appellent à la grève aujourd'hui. Attention, des perturbations sont attendues, notamment sur certaines lignes de bus qui resteront fermées aujourd'hui. Le métro fonctionnera à peu près normalement, mais pas après 22h. Certaines lignes de tramway seront également coupées. Une quinzaine de maires se mettent d'accord pour hausser le ton auprès de l'État, après sa décision de poursuivre le projet de réaménagement de la 46 Sud. Elisabeth Moreno, la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, est à Lyon aujourd'hui. Oui, Colombier-Saugneux veut prendre part à l'aide à l'Ukraine. Nous avons interrogé son maire, Pierre Marmonnier. La site administrative d'État de la part d'yeux va être totalement reconstruite. Des précisions dans ce quart d'heure lyonnais. Nous reviendrons également sur la victoire en Ligue Europa de l'Olympique lyonnais à Porto sur la marque de 1 à 0. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le conseil d'administration du Citral doit donc se prononcer aujourd'hui sur l'allotissement du réseau TCL. Malgré les craintes de certains élus et syndicats, son président Bruno Bernard poursuit dans son idée de créer deux lots contre un seul actuellement. En 2017, malgré une mise en concurrence, un seul opérateur avait répondu à l'appel d'offres. Le contrat arrive à échéance en 2024. Deux lots seront gérés dans le cadre d'une DSP afin de confier la gestion et l'exploitation du réseau TCL à une ou plusieurs entreprises. Un lot dit « mode lourd », comprenant le métro, le funiculaire, le tramway, dont Rhone Express, la gestion des infrastructures, l'informatique, la sécurité et le contrôle des titres pour une durée de 10 ans, de 2025 à 2034. Et un lot bus, trolleybus et contrôle des titres pour une durée de 6 ans, de 2025 à 2030. L'objectif étant de faire correspondre la fin de ce contrat avec la fin des contrats du réseau Car du Rhône. En revanche, la relation usagée, c'est-à-dire la communication et le marketing, la commercialisation ou encore la distribution, l'information aux voyageurs en situation normale ou perturbée, le service après-vente, les réclamations ainsi que les parcs-relais, voitures et vélos passeront en gestion 100% publique via une société publique locale co-gérée par le Citral et la métropole. Le service Optibus sera quant à lui mis en gestion par marché public pour une durée de 4 ans, de 2025 à 2029. Pour éviter que les salariés soient la variable d'ajustement des opérateurs, le Citral propose de bâtir un socle social en associant les organisations syndicales. Pour se donner un peu de temps, la DSP de Keolis va être prolongée de 6 mois pour prendre fin au 31 décembre 2024. Reste que deux syndicats appellent encore à la grève aujourd'hui, 350 grévistes contre 1200 la semaine dernière. De nombreuses lignes de bus ne circuleront pas aujourd'hui. Les lignes C15E, 5, 14, 16, 17, 24, 34, 35, 57, 63, 89D, S1, S9, S11, S15. Les autres lignes circuleront mais avec des fréquences allégées. La journée, le trafic sera normal sur l'ensemble des lignes de métro. En revanche, en soirée, les stations fermeront leurs portes au plus tard à 22h. Concernant le tramway, les lignes T2, T3, T4 et T5 circuleront tout à fait normalement. Pendant que les lignes T1 et T6 verront leur fréquence allégée. La ligne T7, en revanche, sera totalement coupée aujourd'hui. Renseignement sur tcl.fr. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Une quinzaine de maires se sont mis d'accord pour hausser le ton auprès de l'État après sa décision de poursuivre le projet de réaménagement de la 46 Sud. Les élus demandent ensemble son arrêt ainsi que des relevés de pollution tout le long de l'autoroute et de la roque à d'Est. Le passage à deux fois trois voies et l'aménagement du nôde magnicieux continuent à être étudiés dans la concertation avec des études à affiner. Elisabeth Moreno à Lyon, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité et de l'égalité des chances, doit remettre ce jeudi le prix du public au festival de films Queer. Ce sera au Comedia ce soir. Elle doit échanger également avec les étudiants de Cinéfabrique en fin d'après-midi avant de rencontrer des membres de l'association Écran Mixte. Deuxième venue pour Elisabeth Moreno en un peu plus d'un mois. Elle avait visité début février la Tony Parker Academy. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Bonjour Pierre Marmenier. Bonjour. Maire de Colombier-Songueux, une petite commune de l'Est lyonnais, 2600 habitants. On va dire que c'est la commune de l'aéroport ? C'est la commune de l'aéroport, tout à fait, oui. L'aéroport est à 90% sur la commune. Alors vous organisez une collecte pour l'Ukraine. D'abord, ça a été un petit peu la première initiative que vous avez mis en place. Comment ça s'est organisé ? Déjà, les histoires de quêtes ou de collectes sont un peu dans les... dans les gènes de la commune, puisque chaque fois qu'il y a une catastrophe en France ou dans le monde, la commune a toujours participé. Mais là, en fin de compte, mon collègue de Saint-Pierre-de-Chandieu, lui, il y avait... On s'est vu justement le matin où il avait décidé lui aussi de lancer une collecte parce qu'il a une association France-Ukraine chez lui, je crois. Et je lui dis, écoute, moi je veux bien participer aussi. Est-ce qu'on peut envoyer chez toi les dons ? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Donc c'est parti un peu comme ça. On l'a fait savoir par les pages Facebook, enfin par nos moyens normaux de communication sur la commune. Et ça a bien marché, puisque là, ce soir, on en est à la deuxième palette qui a été filmée, enfin, et puis qui a été reconditionnée, puisque les gens nous amènent un peu en vrac, donc on reconditionne dans les cartons. Et on a donc deux palettes qui devraient partir demain, normalement. Mais je viens d'apprendre aussi par la communauté de communes que la communauté de communes mette à disposition son anguère, puisqu'il y a un grand anguère à côté de la communauté de communes. Et on va, en fin de compte, regrouper tous les dons dans ce anguère de façon à pouvoir, justement, les conditionner en palette ou quoi que ce soit, pour que ce soit plus pratique pour les camions pour venir chercher. Alors, collecte de quels produits exactement ? Alors, nous, la France-Ukraine nous avait demandé, en fin de compte, plutôt des produits, pas trop de vêtements, parce qu'ils n'arrivent plus à les trier, en fin de compte. Mais c'est surtout, en fin de compte, des produits d'hygiène, de la nourriture. Alors, nourriture, bien sûr, des potes, du riz, des choses qui ne s'abîment pas, des boîtes de conserve, mais aussi du matériel, du matériel médical aussi. Il y a énormément, donc on a des infirmiers qui nous apportent des perfs, tout un tas de choses qui pourraient servir, des dépensements. Alors, c'est matériel de secours, matériel médical, matériel nourriture. Et puis, ah oui, des matériels d'hygiène aussi, parce que, pour les enfants, pour les femmes, il y a besoin de tout, de serviettes hygiéniques, de couches, de lait pour les enfants, voilà. Et tout dernièrement, vous avez décidé également, cette fois-ci, de vous organiser pour l'accueil de réfugiés ukrainiens sur votre commune. Comment ça va se passer et pourquoi cette initiative ? Alors, là, en fin de compte, j'ai reçu, en fin de compte, des demandes de la préfecture qui disaient si on était intéressé pour loger au niveau commun, où des particuliers étaient intéressés. On va donc passer par eux, là, en fin de compte, puisque c'est eux qui vont gérer ça. Et nous, on se contente, en fin de compte, de regrouper les volontaires. Enfin, s'il y a des gens qui sont volontaires, maintenant, on en a déjà eu, en fin de compte, des gens qui sont volontaires pour accueillir des familles chez eux. On transmet ça à la préfecture et c'est elles qui gèrent après, en fin de compte, pour mettre des gens, en fonction de la place, en fonction, bien sûr, si c'est des grandes familles, des petites familles, je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Moi, j'ai signalé que, de toute façon, même au niveau des écoles, on pourra aussi recevoir des enfants s'il y en a. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Alors, fournir des logements communaux, en plus, on n'en a pas beaucoup, mais je ne sais pas si vraiment ça vaut le coup, parce qu'on voit que c'est quand même beaucoup des femmes et des enfants qui viennent. Et je pense qu'ils ont besoin un peu de chaleur humaine. Donc, accueillis dans des familles, dans un premier temps, peut-être que par la suite, ça évoluera. Mais dans un premier temps, ce serait peut-être mieux de les mettre dans des familles de façon à ce qu'ils puissent, le soir, enfin tout le temps, être en relation avec quelqu'un. Donc, vous lancez un appel, en fait, aux habitants de Colombie-Songue ? Voilà. Ce soir, on lance un appel. Je vais aussi demander de rajouter un point au conseil municipal, qui sera le vote d'une subvention de la commune. On vient de se téléphoner avec mon collègue de Genos, qui, lui aussi, va faire voter ça. Il a décidé de mettre un euro par habitant. Bon, lui, il a beaucoup d'habitants, ça fait 13 000 euros. Nous, comme vous disiez, à 2 600 habitants, ça fera 2 600 euros. Donc, je vais demander aux élus de bien vouloir voter 5 000 euros. Ça fera en gros 2 euros par habitant. Et parallèlement à ça, le CCRS va aussi voter une subvention pour l'achat de... On va faire un bon d'achat à Leclerc, en fin de compte, pour aller acheter des couches, du lait, tout un temps de matériel d'hygiène. Et puis, on va essayer d'aller voir le patron de Leclerc, si des fois on peut négocier, puis qu'il la rajoute un petit peu plus. Ça serait toujours bien. C'est le rôle d'une commune d'intervenir dans ce genre d'opération, quand il y a une urgence ? Écoutez, je vous le disais, moi, on est toujours intervenus. Quoi qu'il arrive, des catastrophes en France, des inondations, des tempêtes et tout, on a aidé des communes, des collègues dans toute la France. Et puis, même à l'étranger, dès qu'il y avait des robes de marée, des tremblements de terre, à chaque fois, on a toujours participé. Alors, est-ce que c'est le rôle d'une commune ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais après, oui, c'est notre cœur qui parle, en fin de compte. Merci, Pierre Marmonnier, en tout cas, de nous avoir répondu sur cette initiative. Merci beaucoup. Merci. La cité administrative d'État, la Pardieu, va être totalement reconstruite. Le chantier vient de démarrer. Un nouveau bâtiment de 19 000 m2 va sortir de terre sur un terrain acquis par l'État, rue du Docteur Bouchu, à proximité de l'ancienne cité. Un bel alignement de platanes datant de l'ancienne caserne de la Pardieu sera maintenu. Trois volumes de bâtiments sont prévus pour une livraison fin 2023 pour le premier d'entre eux. Une seconde phase est programmée sur le site de l'actuelle cité administrative d'État qui sera déconstruite. Un ensemble neuf abritera 15 000 m2 de bureaux pour les besoins de la cité et 30 000 m2 affectés à du logement, des commerces et des locaux d'activité. Cet ensemble devrait être achevé en 2026. A l'occasion de la 25e journée nationale de l'audition, ce jeudi, des dépistages auditifs gratuits et sans rendez-vous sont proposés aux Hospices Civils de Lyon, à l'hôpital Lyon Sud, au service ORL, pavillon 3A, de 9h à 17h, où seront présents des représentants des laboratoires en lien avec la prise en charge de la surdité et avec aussi l'association de patients sourds CISIC. Dépistages auditifs gratuits également à l'hôpital Édouard Riaud, au service d'audiologie et d'exploration auto-neurologique, au pavillon Huch, de 9h à 12h et de 14h à 16h. Là, les patients seront orientés vers une consultation ORL en fonction du résultat. Lyon demain, médias agitateurs d'idées. Pathé, 19,3% du capital et IDG Capital, 19,8% pourraient vendre leur part dans l'Olympique Lyonnais. Les deux actionnaires, après avoir rendu hommage au développement de l'OL Group, sous la présidence de Jean-Michel Hollas, soulignent avoir reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs. Ils disent vouloir privilégier les parties souhaitant collaborer avec la direction actuelle. L'actionnaire principal reste Holnest, la holding de la famille Hollas, qui détient plus de 27% du capital. Un pacte d'actionnaires permet à Holnest ou Pathé d'être prioritaire en cas de vente de la participation de IDG. Une augmentation de la participation de la holding Hollas n'est donc pas à exclure. La Ligue Europa, enfin, les joueurs de l'Olympique Lyonnais gagnent à Porto sur un but de Paqueta. Ils se mettent ainsi en bonne position pour la qualification pour les cartes finales avant le match retour à Dessines le 17 mars prochain. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée.